On le connaît pour ses séries monumentales et son goût de la narration. Voici un peintre abstrait qui raconte des histoires. Et des très bonnes histoires. Ce peintre, c'est Saït Ombli, artiste américain, italien d'adoption et figure majeure de l'art contemporain. Le Centre Pompidou à Paris rend hommage à son œuvre à travers 150 pièces retraçant 60 ans de création. Nourri par la culture antique dès son enfance, Saït Ombli convoque les dieux et les mythes de la civilisation occidentale. Des récits colorés de sang, de vie et d'action. L'une de ses dernières œuvres, le plafond de la salle des branches du Louvre a été peinte deux ans à peine avant sa mort. Il y rend notamment hommage au maître sculpteur de la Grèce ancienne. Il est resté très créatif jusqu'à la fin de sa vie, c'est assez rare pour un artiste. Ils ne sont pas nombreux à y arriver. Il a puiser dans différentes cultures, la culture américaine, la culture européenne, la méditerranéenne. Il les a toutes combinées et il a réussi à tirer quelque chose de créatif de cet ensemble. Exemple avec ce tableau de 1955 inspiré de motifs traditionnels d'Afrique du Nord ou encore cette toile parsemée de dessins techniques, référence peut-être à une mission spatiale. Son œuvre comprend aussi de la sculpture et de la photographie. On ne peut pas parler de style parce qu'il y a une telle évolution dans son travail que moi je dirais plutôt qu'il travaille un sujet jusqu'à ce qu'il ait compris. Complètement, il épuise en quelque sorte. Et puis il passe à autre chose. Les critiques auront souvent comparé ces toiles à des graffitis érudits qui réduisent l'écart entre peinture et langage, entre couleurs et poésie. Contemporain Noirol, Saït Wombly aura lui choisi la voie de la discrétion consacrée au voyage et à ses proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada